Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer l'ensemble des points M du plan tels que MA scalaire MB est égal à 0. Dans l'exemple, on nous dit dans la première question soit OIJ un repère orthonormé, on nous dit qu'on considère les points A de coordonnées et B de coordonnées et on nous demande de déterminer l'ensemble des points M du plan tels que le produit scalaire MA scalaire MB soit égal à 0. Alors pour déterminer cet ensemble de points, il y a une propriété à connaître que nous allons rappeler tout de suite. Et donc cette propriété dit que si A et B sont deux points distincts du plan, et bien l'ensemble des points M tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à 0, c'est le cercle de diamètre le segment AB. Donc effectivement ici nous voyons que nous avons deux points A et B, et tous les points M tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à 0, c'est-à-dire tous les points M tels que les droites MA et MB sont orthogonales, et bien c'est le cercle de diamètre AB. Donc pour répondre à la première question, nous dirons que l'ensemble des points cherchés est un cercle, et pour décrire ce cercle, il nous faudra son centre ainsi que son rayon. Donc la première chose que nous allons faire, ça va être de déterminer le milieu du segment AB, donc on va dire soit I le milieu du segment AB, et on va calculer les coordonnées du point I en appliquant la formule qui dit que les coordonnées du milieu, ce sera tout d'abord la moyenne des abscisses, xA plus xB divisé par 2, et ensuite la moyenne des ordonnées, c'est-à-dire yA plus yB divisé par 2. Autrement dit, les coordonnées du point I, ce seront donc tout d'abord la moyenne des abscisses de A et de B, c'est-à-dire moins 2 plus moins 1, c'est-à-dire moins 3 divisé par 2, et ensuite la moyenne des ordonnées de A et de B, autrement dit nous allons faire moins 3 plus 4, moins 3 plus 4, c'est-à-dire 1, le tout divisé par 2. Voilà, donc nous avons trouvé ici le milieu du segment AB, il nous reste à déterminer le rayon du cercle de diamètre AB, c'est-à-dire par exemple la distance IA, donc nous allons calculer la distance du point I au point A en utilisant la formule qui dit que la distance IA, c'est tout d'abord la différence entre l'abscisse de A et l'abscisse de I au carré, plus la différence entre l'ordonnée de A et l'ordonnée de I, le tout, au carré. Et donc on trouve ici que la distance IA, c'est la racine carré, donc tout d'abord nous faisons l'abscisse de A moins l'abscisse de I, l'abscisse de A c'est moins 2, moins l'abscisse de I, c'est-à-dire moins 3,5, donc moins 2 moins moins 3,5, le tout au carré, plus la différence des ordonnées au carré, alors YA l'ordonnée de A c'est moins 3, moins YI l'ordonnée de I c'est 1,5, autrement dit ici nous avons moins 3 moins 1,5, le tout au carré. Et donc finalement on trouve que la distance IA c'est la racine carré de, alors moins 2 moins moins 3,5, c'est-à-dire moins 2 plus 3,5, moins 2 c'est moins 4,5, moins 4,5 plus 3,5 ça va donner moins 1,5, donc le tout au carré, plus moins 3 moins 1,5, alors moins 3 c'est moins 6,5, moins 6,5 moins 1,5 ça va donner moins 7,5, le tout au carré. Et donc finalement on trouve que la distance IA ce sera la racine carré de, alors moins 1,5 au carré c'est pareil que plus 1,5 au carré, 1,5 fois 1,5 ça va donner 1,4, plus moins 7,5 au carré, moins par moins ça va donner plus, on fait tout simplement ensuite 7,5 au carré, 7 fois 7, 49, 2 fois 2, 4, et donc finalement on trouve que la distance IA c'est la racine carré de 1,4 plus 49,4, c'est-à-dire la racine carré de 50,4. Et puisque 50 divisé par 4 ça donne 12,5, on trouve que la distance IA c'est la racine carré de 12,5. Voilà donc à partir de ces deux éléments, c'est-à-dire la distance IA et les coordonnées du point I, on va pouvoir répondre à la question qui était de déterminer l'ensemble des points M tels que M A scalaire M B est égal à 0. Et donc finalement l'ensemble des points M tels que M A scalaire M B est égal à 0, c'est le cercle de diamètre AB, c'est-à-dire le cercle de centre le point I qui a pour coordonnées et de rayon R qui est égal à racine carré de 12,5. Et en effet, lorsqu'on trace ce cercle et les points A et B sur un logiciel de géométrie dynamique, eh bien on voit que tous les points qui sont sur le cercle seront tels que M A scalaire M B est égal à 0. Dans la question numéro 2, on nous dit soit OIJ un repère orthonormé, on considère cette fois les points A de coordonnées moins de 2, B de coordonnées 6,4 et C de coordonnées 3,7. Et on nous demande de montrer que le point C appartient au cercle de diamètre AB. Eh bien d'après le rappel que nous avons donné tout à l'heure, pour montrer que le point C appartient au cercle de diamètre AB, il suffit de montrer que CA scalaire CB est égal à 0. Et donc pour faire cela, on va commencer par calculer les coordonnées des vecteurs CA et CB. Alors pour calculer les coordonnées du vecteur CA, nous allons faire les coordonnées du point A xA yA moins les coordonnées du point C, c'est-à-dire xC yC. Et donc on trouve que les coordonnées du vecteur CA, ce seront tout d'abord xA moins xC, l'abscisse de A moins 2, moins l'abscisse de C, 3, moins 2, moins 3, ça va donner moins 5. Ensuite nous faisons l'ordonnée de A, c'est-à-dire 2, moins l'ordonnée de C, c'est-à-dire 7, 2 moins 7, ça va donner moins 5. Alors de la même façon, on va calculer les coordonnées du vecteur CB en faisant les coordonnées de B moins les coordonnées de C. Donc tout d'abord l'abscisse de B, 6, moins l'abscisse de C, 3, 6, moins 3, ça va donner 3. Ensuite l'ordonnée de B, 4, moins l'ordonnée de C, 7, 4, moins 7, ça va donner moins 3. Voilà donc maintenant que nous avons les coordonnées des vecteurs CA et CB, nous allons pouvoir calculer le produit scalaire CA, scalaire CB. Et puisqu'on est dans un repère orthonormé, nous allons pouvoir utiliser l'expression analytique du produit scalaire, c'est-à-dire que pour calculer CA, scalaire, CB, nous allons faire tout d'abord le produit des abscisses de ces vecteurs, c'est-à-dire moins 5 multiplié par 3, plus le produit des ordonnées de ces vecteurs, c'est-à-dire moins 5 multiplié par moins 3. Et donc on trouve que CA scalaire CB, c'est moins 5 fois 3, c'est-à-dire moins 15, plus moins 5 fois moins 3, c'est-à-dire plus 15, et donc on trouve finalement que CA scalaire CB est égal à 0. Et donc comme CA scalaire CB est égal à 0, d'après le rappel, cela signifie que le point C appartient au cercle de diamètre AB. Sous-titrage ST' 501